J'ai une jolie vue de la chambre d'hôtel quand même Ouais ouais parce que là en fait si je vous montre on est dans une chambre d'hôtel Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Seth, j'espère que vous allez bien Je me mets en contre-jour, il n'y a pas de problème Petite vlog, j'espère que ça va bien se passer On est à Petit Nancy, juste en dessous de Genève Et je vous l'avais promis, je vais vous faire un petit vlog Tout simplement sur mon déplacement à Genève, sur mes vacances à Genève On va y passer une semaine, ça va être superbe Superbe au point que au moment où je filme cette vidéo là Là nous sommes dimanche, dimanche 3 ou 4 juillet Le soir, demain il y a de l'orage, il pleut Alors ça m'étonnerait qu'on fasse grand chose On ira peut-être faire les magasins Pas sûr que je puisse filmer dans les magasins Mais en tout cas je filmerai là où je peux filmer Evidemment sans embêter les gens de préférence, ce serait bien Donc là on est dans la chambre d'hôtel Voilà, je vais vous faire un petit room tour Parce qu'on commence les choses bien Donc évidemment, du l'autre décembre, on est chez Zibis Voilà, vous connaissez l'histoire Voici donc la chambre C'est du parquet, par terre Voilà Le lit Le lit qui peut accueillir deux personnes Alors moi je suis tout seul Donc je vais bien dormir là-dedans Petite lampe de chevet ici sur les côtés Petite décoration, histoire de personnaliser un petit peu la chambre Je suis désolé, je tremble un petit peu Mais je suis un petit peu sur les nerfs avec tous les transports Tout ça, c'est un peu compliqué Ici c'est la porte du contrôle technique Je ne vous fais pas d'histoire Voilà, les toilettes, la louche et tout le travail Le train à l'air, il y a la lumière évidemment Ça s'allume ici Donc la chambre en elle-même, la voici Je la trouve très jolie Petit miroir ici Salut, on sera Comment t'allez vous ? Télévision C'est pour rester connecté avec le monde Il paraît que ça marche bien Et puis là, on a un petit coin bureau Donc avec un string pontin ici pour s'asseoir La planche à bureau évidemment De quoi pendre ses affaires Des vestes, des trucs Et là, on a de quoi poser Il y a 4-5 cases Là, on peut mettre ce qu'on veut dedans Et puis là, la fenêtre Évidemment encore avec un petit chevet ici Et la vue En fait, on a vue tout simplement sur les montagnes Donc là, on a d'autres bâtiments Et certainement d'autres hôtels Et ça en fait, voilà Toute la montagne ici On est encerclé de montagnes C'est pour ça que j'aime bien Genève Parce qu'en fait, on est entre terre et mer Il y a une espèce de mélange de chic De terre et mer Franchement, c'est hyper bien Et puis, voilà Alors là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement aller chercher ma valise Parce que je viens à peine d'arriver Je viens à peine de rentrer dans la chambre d'hôtel Puis, je vais aller manger Il s'avère qu'il faut manger C'est le soir Je vais voir où je peux manger Alors ce soir, je vais faire simple Je vais essayer de trouver un McDo Un Burger King Un truc qui est ouvert assez tard Demain, j'essaierai d'aller dans un restaurant Ou de trouver un endroit où manger quand même mieux On va essayer de faire ça Mais ce soir, vraiment, c'est l'installation C'est l'arrivée On ne va pas se casser la tête Parce que j'ai quand même bien chié Pour les transports Que j'ai pris, il y a un TER et un TGV Ils étaient tous les deux en retard Quand même un retard de 40 minutes dans les lattes Ça fait mal La correspondance à Paris J'ai réussi à la faire Parce que j'avais largement le temps Et puis ensuite, c'était Paris-Genève En TGV Lyria Je n'ai jamais connu un TGV aussi propre de toute ma vie C'est vraiment la première fois de ma vie Où, réellement, le TGV, je m'y sens bien Le TGV Lyria, j'étais bien Je pouvais presque dormir Alors, je n'ai pas dormi dans le TGV Parce qu'en fait, vous savez que chez moi Le voyage fait partie des vacances Ça fait partie réellement des vacances Et puis, quand tu es en première classe Et que tu payes pour avoir des intérieurs Justement, bien fait Bah, tu ne t'endors pas, en fait Tu gardes les yeux ouverts Ce que j'ai mangé dans le TGV Lyria C'était un émincé de volaille Une connerie dans le style Étre à l'élimine, être à la l'air Vous savez les trucs Vous pouvez retrouver la carte Sur le site de la SNCF C'est écrit dessus Et je n'ai jamais rien mangé de meilleur En fait, de toute ma vie C'était vraiment très très bon Alors, cher J'ai payé 14 euros Au lieu de 19 Voilà C'est cher, vraiment Mais c'est servi dans un petit pot en verre Avec un joint, vous savez Exactement comme les pôles parfaits Si vous connaissez Les joints orange Vous savez, vous devez tirer Ça fait clac Et puis après, tu veux Bon, bref C'est un pot en verre Ça les vaut Franchement C'était de très très bonne qualité Réellement C'était très très bon Et puis un monsieur chocolat Un dessert Mais réellement J'ai cru que c'était ma mère Qui l'avait fait Un monsieur chocolat Tellement c'était bon Vraiment, j'ai bien mangé Dans le TGV, vraiment Ils ont fait des efforts Ça marche Voilà Pas comme moi ce soir Parce que je vais peut-être Aller manger un McDo C'est scandaleux Je vais chercher ma valise Je vais vous montrer Au passage la voiture Si je peux S'il n'y a personne Je vous montrerai vite fait la voiture C'est une Skoda Scala Que j'ai en location Pour la semaine Très très belle voiture Ça marche On va aller voir ça tout de suite Sous-titrage ST' 501 Oh, le camion des Combelles Alors, ça va passer Ouais, normalement De trucs, ça passe Et pas section réel Parce que je te dise Bonjour vous autres J'espère que vous allez bien Il est 10h26 ce matin Nous sommes à Petit-Lancis Juste au sud de Genève Et alors j'ai les vitres ouvertes Évidemment, il fait déjà très chaud En fait, on est parti Au centre commercial Un centre commercial Non, je ne me rappelle plus le nom Je vais vous l'afficher De toute façon Je cherche tout simplement Des mouchoirs Et je vais peut-être T'acheter une cascade Donc évidemment La route Dans Genève En Suisse Tout ça Faut faire super gaffe Voilà Faut faire super gaffe au feu Et tout Il y a des voies Il y a des voies qui traversent Et tout le machin Faut faire attention au feu Et la ride Voilà Faut faire attention au feu Je disais Parce qu'ici, il ne pardonne pas les faux Par la droite Il y a des pincements par la droite Pas de problème Donc j'imagine que le parking est payant S'il n'est pas payant Je m'achète 1,200 c'est ça Je suis désolé C'est que des parkings souterrains Ça va être assez compliqué Pour vous montrer Pour vous montrer la bagnole Par contre j'ai vu Si tu perds ton ticket C'est 30 francs C'est un forfait unique 30 francs Suisse Affaire est bonne Va falloir que je note La place de parking aussi Parce que là C'est un affaire Alors c'est déjà blindé 10h30 du matin C'est blindé Là Ah ouais mais c'est chaud C'est chaud On marche arrière peut-être Je vais essayer On marche arrière Je vais Je vais lui rentrer Dans sa golf derrière Bon voilà On est arrivé au centre commercial Bah du coup Je vous reprends après Evidemment Je vous laisse Let's go Je suis parti Je vais voir ce que je peux acheter Là-dedans Et puis bah C'est tout Moi j'ai rien d'autre à dire Foutez-moi la paix Le frein J'allais oublier le frein Si vous vouliez voir Des francs Suisses Et bien voici Un billet de 10 francs Suisses Magnifique Incroyable Voilà De l'autre côté Il y a un petit dessin Avec un tunnel ferroviaire Et une horloge Démontée Avec les cylindres Et tout 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 Là vous avez un franc Toujours un pièce Qui s'écrit dessus Avec l'année Et là vous avez deux francs Allez les enchères sont ouvertes Celle-ci elle est de 1,12 C'est écrit dessus Comme le port salut Voilà Donc vous avez donc bien compris Que je suis rentré A l'hôtel Last midi Ce que je vais faire C'est je vais aller manger Je vais chercher un endroit A manger tout simplement Tout cet après-midi Je ne sais absolument pas Ce que je vais faire Si le temps se maintient Parce que là Foncièrement Si je vais vous montrer C'est ciel gris Assez menaçant Si le temps se maintient Je vais essayer De faire une virée Au lac Léman De me poser réellement Au lac Léman J'y suis allé hier Mais c'était pour chercher Une banque Etc Bon je ne me suis pas posé Si possible J'arrive me baigner Je vais quand même Prendre quelques affaires Au cas où J'ai bien envie D'aller faire trempette Un peu dans le lac Léman C'est super sympa Puis sinon On fera une balade Autour du lac Léman Ça déjà Pour le début d'après-midi Et puis après Je ne sais pas du tout Ce que je vais faire Pour occuper ma journée Je ne sais pas Je fais clairement au son Je cherche sur le fil Ce qu'on peut faire J'ai acheté de la mangue séchée C'est des fruits secs C'est de la mangue J'ai acheté ça chez Coop Je suis allé dans un centre commercial Ce matin Et j'ai trouvé ça J'ai voulu essayer Voilà Cet après-midi Grignoter ça Ça évite d'aller dans les cafés Dans les bars Pour prendre un café Pour prendre un petit truc à manger Voilà Ça ne coûte pas très cher Ça coûte je crois Deux, trois fins Je crois C'est à peu près l'équivalent Deux, trois euros Ça vaut C'est pas extrêmement cher Je ne vais pas encore le dire Donc ça Je vais le remarquer avec moi Et à boire surtout Il faut à boire Il faut boire Sinon je crève la soif Donc voilà Ce n'est pas sponso Mais bon C'est comme ça Le mec il a imprimé en 3D Il a fait une impression 3D Avec marqué Scala dessus Pour la Skoda Voilà Donc je repars Je ne sais pas où je vais J'en sais rien On verra bien Comme dirait Antoine de Maxmi Celui qui dit J'irai dormir chez vous Je ne sais pas où je vais Mais j'y vais Alors à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon alors évidemment Les images parlent d'elles-mêmes Il n'y a pas de mots A mettre là dessus C'est juste hyper bien Là je vais aller Là je vais aller à la banque du Léman Il faut que je retire de l'espèce Parce que j'en ai plus Je suis à la ramasse Ça me rappelle une vidéo Que j'avais faite Dans un pays Où éventuellement Il m'avait profondément Niqué avec ma carte bleue Bien le bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien Ma carte bleue a décidé De me rendre là Le ténière de la banque Qui te prend 10 fois 8 euros De commission Sur ta carte bleue Alors que tu n'as rien fait Et que tu n'as rien demandé Et du coup Tu as un découvert formidable De 82 euros Et à côté de ça Tu as besoin de manger Et d'acheter des trucs Le mec il veut consulter son solde Il fait Non ce service C'est indisponible Pour votre carte Et ça tombe bien Puisque j'ai tous les transports Publics gratuits Vous savez Quand vous êtes touriste A Genève Vous avez un QR code Vous avez tout gratos Donc là c'est le bateau Qui part de la De la gare des anglais De la gare à bateau Des anglais Au bord du lac Léman C'est la TPG qui gère ça Du coup c'est gratos Donc j'y vais tout de suite Pour aller à la banque Je prends le bateau On n'a pas les mêmes valeurs Et il y a de Bordeaux-Chanel Nous n'avons pas les mêmes valeurs Sans faillir Se rentrer dedans C'est un scandale La TPG est formée Bon, je ne suis pas un putain Il est même pas 18h je crois Il est tout juste 18h Bon, je rentre Me poser un peu à l'hôtel Là je vais voir si je peux Manger avec mon pote Ce soir Ce midi Ce midi J'ai mangé Dans un restaurant italien Tout au bord du lac Léman Vraiment genre Il y avait les parois en verre De l'autre côté C'était le lac Léman Alors le nom du restaurant Le lacustre Le lacustre Je ne me rappelle plus Exactement du nom C'est scandaleux Mais c'est un restaurant italien Spécialité italienne Les mecs de la maison Parle italien Donc là Vous ne faites pas italien Le V2 C'est foutu C'était très bon J'ai pris des tagliatelle Au saumon fumé Il y avait une petite sauce Qui venait avec Ça avec une petite pointe de sel Par dessus C'était merveilleux J'ai payé 39 francs C'est hyper cher Mais on mange très bien J'ai encore Non 36 francs Pardon J'ai le ticket de caisse Qui est là Le lacustre Donc 36 francs 70 Qu'est-ce que vous voulez On y mange bien Il y a énormément d'italiens Comme il y a énormément D'étrangers ici Enfin étrangers à la Suisse Du coup Là il y a des français Evidemment Comme moi Mais il y a Il y a des anglais Il y a des allemands Il y a des italiens Il y a vraiment de tout C'est ultra cosmopolite Alors petit fun fact Assez rigolo Je vais raconter ça En revenant ici à l'hôtel J'ai pris le tramway Et en fait À un moment Il y a un tramway Qui arrive Qui ouvre les portes Et qu'est-ce qui descend Du tramway Une famille Qui était en train De transporter une télé Oui Les mecs Ils ont transporté Une télé Dans le tramway Ils sortaient du tramway Avec la télé À 109 cm Le truc Vas-y À droite À gauche J'étais plié J'en pouvais plus Réellement J'ai vu la télé Sortir du tramway Mais qu'est-ce que c'est Que ces bordels En fait En plus C'était les enfants Ils se mettaient à 3-4 Pour porter la télé Donc là Je vais chill un peu Je vais demander à mon pote Ce qu'il fait ce soir Si j'arrive à manger avec lui Ce serait bien Petit retour aussi Sur la mangue séchée Que je vous avais montré hier La petite mangue séchée De chez Cop C'est des fruits secs C'est ultra bon J'ai grignoté ça Cet après-midi Parce que j'avais une petite faim C'est vraiment ultra bon Pétez-moi ça Vous allez dans les Cop Et vous me videz les rayons Je veux plus voir Un seul paquet dans les rayons Vous me videz les rayons Voilà c'est tout Je vous laisse là Je chill comme un gros porc Parce que je vous rappelle Qu'il y a la télé ici Hier soir c'était 9-11 Sur RTS 1 On ira peut-être demain Au siège de la RTS Tiens donc j'allais vous le dire Celle-là Je suis passé devant En train de vouer d'ailleurs Le siège de la radio-télévision suisse On ira demain On fera notre pèlerinage demain Je pense que Et puis on le fera sans doute Avant de partir une fois Mais j'irai demain Faire le repérage des lieux Juste pour passer devant Juste pour passer devant La télévision publique De la Suisse C'était donc le lundi 4 juillet Bon évidemment Pour la semaine de vacances Ici à Genève J'ai une voiture de location Et cette voiture de location N'est autre que tout simplement Une Skoda Scala Neuve Juste neuve Allez de décembre 2021 Elle a 7000 bornes Ouais 7000 Bon allez je te montre On fait un petit tour vite fait Regarde moi ça Ouais Instrumentation numérique Ça marche bien Moteur 3 cylindres Alors je sais pas combien de chauve ça sort Je serais bien tenté de dire 110-115 Ça doit être lui à 1 litre 3 cylindres Maintenant j'en sais foutrement rien Ça doit être écrit quelque part Mais bon bref J'ai pas pris le temps de regarder Ça roule C'est vachement confortable Volant de branche Tu vois il n'y a pas de En bas ça passe quoi Petite commande au volant Un peu tout partout Il y a notamment les commandes De la radio De la commande vocale Et puis là on a les commandes D'aide à la conduite Il y a le line assist Le maintien dans la voie Tu sais là Il reste entre les lignes blanches C'est plutôt cool Et là on peut changer L'affichage Voilà on peut mettre La navigation avec les compteurs On peut mettre Juste la navigation C'est trop classe Voilà On peut changer On met à peu près ce qu'on veut Je suis assez étonné Ça consomme pas Franchement ça consomme rien du tout On a évidemment Carplay sans fil Donc là c'est mon iPhone Qui est en Carplay Et ça c'est sans fil Puisque je suis en train de filmer Avec mon iPhone Et voilà Là il y a un truc Que j'ai complètement D'où vient le système C'est des prises USB-C En fait j'ai branché dessus Mon MagSafe Et ça fonctionne Comme si j'avais une platine De recharge par induction Dans la voiture Parce que là Il n'y a pas de platine de recharge Bon après le reste C'est du classique Climé auto bison Issue glace auto Phare auto On a des alertes Un peu partout Des radars devant Derrière Etc Les 4 litres électriques Impulsionnels Avec un verrouillage Ça ça va bien Les rétroviseurs électriques Avec les répétiteurs Des clignotants à l'intérieur Je ne m'étonnerai pas Qu'on ait le rétroviseur Electrochrome Qui est juste ici Voilà On n'a pas de Alors le pare-soleil On a un miroir de courtoisie Mais on n'a pas de lumière Sur le pare-soleil Voilà Voilà Bon ici Tu vois Il n'y a pas grand chose Un petit bouton Il serait Etc Etc Portes lunettes Voilà Ça c'est Classique Voilà S'il se referme C'est bien Un peu tissu Tessus Tout simple Avec un petit Un petit motif Avec les coutures Tu vois Ils ont essayé De faire un petit motif Bon super sympa Des mouchoirs Des stocks de mouchoirs C'est parce que Je n'avais pas de mouchoirs Et j'avais envie de me moucher Et je suis allé au cop Et il y avait des promos Sur les mouchoirs Donc beaucoup J'en ai pris Comme ça Il va m'en rester Même après les vacances J'avais pas vu Voilà Allez là La prise Pardon Je suis désolé Vous êtes allé en arrière La prise 12 volts J'avais pas vu Je cherchais après Elle est là En fait Elle n'est pas si mal placée Que ça au final Petit à coup de voir Avec un petit rangement Range bouteille Donc ça C'est bien Et est-ce qu'on peut ouvrir Le dessus Non Le dessus ne s'ouvre pas C'est juste ça Ça m'étonne d'ailleurs On ne puisse pas ouvrir Voilà Oh putain Oui alors oui La coudoir se règle D'accord Bon j'ai trouvé La coudoir se règle Bon ça c'est bien Voilà Il se règle Au niveau de l'arrière Place arrière On a de la place Pour les jambes On a franchement Beaucoup de place Pour les jambes Donc ça c'est assez agréable Et voilà Et puis au niveau De la planche de bord On a une petite finition Ici C'est du plastique Cherchez pas à comprendre C'est du plastique Plastique dur Plastique dur Alors plastique C'est sur le dessus seulement Là c'est du plastique dur Là aussi La petite casquette Plastique moussée Pardon je vous dis des conneries Plastique moussée Sur le dessus C'est agréable Il y a une petite texture Là assez agréable Un petit dessin Là comme ça Là c'est plus classique Mais là on a un petit Petit dessin C'est agréable Voilà puis l'instrumentation numérique Que je vous ai déjà montré Avec le niveau de carburant De ce côté-ci La chauffe du moteur De ce côté-là Et puis tout le reste C'est dynamique Donc la puissance Que vous envoyez Le niveau de chauffe Du moteur Qui est rappelé là Apparemment Ah non c'est l'huile Ça c'est la température d'huile Et là c'est la température D'eau Alors ça c'est bien Il y a les deux Température d'huile là-bas Et température d'eau là Cool C'est vachement cool D'y avoir pensé Bravo Skoda Leur La navigation Tout ça Ça s'affiche Là on a la commande Des phares automatiques Le réglage de l'auteur des phares Et là derrière On a La commande Du régulateur Un émiteur de vitesse Enfin je crois Que c'est que régulateur Je n'ai pas étudié le truc Et là on a d'autres options Pour le line assist Alors je n'ai pas essayé C'est un peu compliqué A utiliser cette histoire Voilà c'est peut-être En rapport avec ce bouton là Mais bon je n'ai pas Je n'ai pas tenté Je vous dis Ici à Genève J'essaie plutôt De ne pas mourir Et de ne pas planter la voiture Plutôt que de tester des trucs Comme le line assist Parce qu'en plus Il y a une caution La bagnole Donc je ne vais peut-être Pas flinguer la caution Ça ne m'intéresse pas trop Boîte méca 6 vitesses Là on a les boutons De radar Et le star stop Parce que oui On a le star stop automatique Quand on s'arrête au feu Si on lâche l'embrayage Ça s'arrête Voilà Bon franchement Voiture très 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 agréable Ça se roule tout seul Ça se roule tout seul Il n'y a rien d'autre à dire Le moteur répond bien Il répond gentiment Ce n'est pas une Ferrari J'ai essayé d'y mettre pied au plancher Quand elle était chaude Sur des lignes droites Ça répond gentiment Ça monte en vitesse gentiment On atteint vite des vitesses Pas légales du tout L'amortissement Très prévenant C'est des voitures modernes Ils sont neuves Franchement l'amortissement On ne sent pas Les saignées de la route Tout ça Et pourtant on est chaussé En 17 pouces Je trouve que c'est vachement smooth Voilà c'est prodigieux L'amortissement Le confort de cette voiture Il est très bon On est un petit peu à mi-chemin Entre une berline Et un break C'est un petit peu C'est comme une berline Mais un petit peu Un petit peu gonflé Tu vois Je serais tenté de vous dire Que c'est sur le même gabarit Qu'une Golf Mais je pense que c'est légèrement Plus grand qu'une Golf Donc voilà Là qu'est-ce qu'on fait ce matin Parce que nous sommes le mardi 5 juillet D'ailleurs hier c'était la fête De l'indépendance en Amérique Ce matin là je dois passer Je vais essayer de trouver le MediaMarkt Je dois aller acheter un câble USB Il me manque un câble USB Pour charger la batterie externe Je suis parti sans J'ai pris ma batterie externe Qui m'a bien servi Mais je ne peux pas la recharger Comme un débile Donc je vais aller chercher Un petit câble USB Peut-être même un chargeur Oui Peut-être même un chargeur Je vais voir si je peux utiliser Celui que j'ai pour mon iPhone Cet après-midi Je ne sais pas du tout le programme On verra bien Je vais essayer de Je vous avais dit hier D'aller visiter un musée Je vais voir si je peux rentrer dans un musée Il y a un musée d'un horloger Là je vais essayer d'aller voir Ça peut être très intéressant Bon on est bien arrivé Chez les géants suédois de Ikea Et en fait ça me fait rigoler Parce que j'ai toujours quelque chose à dire Tout le temps C'est qu'en fait Leur ticket de parking C'est des tickets de parking Vous voyez C'est tout poinçonné dessus C'est à l'ancienne C'est entièrement poinçonné Les tickets modernes Il y a une bande magnétique dessus Et sur laquelle est enregistrée Toutes les données du stationnement Et là en fait C'est des poinçons C'est des petits trous Ça me fait franchement rire C'est même presque design Je ne sais pas ce que vous en pensez Voilà Donc là je vais faire un tour à Ikea Je vais essayer d'aller manger aussi à Ikea Et puis cet après-midi Le musée Bon c'est 15h07 Nous voici arrivés toujours dans un parking Tous les parkings sont payants C'est une horreur Alors heureusement que ce n'est pas encore trop cher Mais tout est payant Tout absolument tout Tout est payant Ou alors c'est blindé Voilà Donc on est parti au musée Au fameux musée Alors c'est le Philippe Patek Museum Je vous l'avais déjà dit ce matin Donc on va essayer de rentrer On va essayer de voir si c'est possible de visiter Et si c'est possible de faire Quelques photos, vidéos Tranquillement Pour vous montrer un petit peu le musée Alors moi chers amis Je ne peux pas faire mieux Parce que je suis carrément à l'entrée Du siège de la RTS Qui est là Bon je ne vais pas y aller évidemment Parce qu'il y a des gens devant Je vais peut-être me faire jeter Mais voilà Ça c'est pour le pèlerinage suisse Allez des bisous Voilà mes frères mes soeurs Tout ça c'est la RTS Tout ça tout ça tout ça Tout ce bâtiment Jusqu'au fond de la rue C'est la RTS Voilà Bien alors fin de cette journée C'était intense Je suis donc allé au fameux musée Patek Slip Museum J'avais inversé Je vous ai dit ça ce matin Donc ça c'est la petite carte Voilà je vous prouve que j'y suis allé C'est la petite carte Pour entrer Voilà c'est une carte sans contact Vous avez des portiques à l'entrée On vous donne ça Et puis vous passez C'est un circuit NFC à l'intérieur Vous passez ça Vous ouvrez les portiques Et pour sortir c'est pareil Pour sortir C'est une entrée Une sortie Boum tu bip pour sortir Donc ça Très très beau musée J'ai payé 7 francs Parce que j'avais le pass Le résor pass De la ville de Genève Quand t'es touriste T'as des tarifs Sur les activités que tu fais C'est tant que tu fasses Les activités qui sont dans les listes Ce musée en fait partie Donc je vous recommande C'est un musée En fait C'est sur l'histoire De ce mec là De ce fameux Monsieur Patek Philippe Qui est horloger Voilà Et donc c'est que de l'horlogerie Il y a trois étages D'horlogerie Et de collection Je pense qu'il y en a Pour des milliards Là dedans Mais voilà Tu payes 7 francs Et t'as accès à tout ça C'est magnifique Vraiment C'est un super beau musée Pas de photos Pas de vidéos Pas de téléphones En fait dans ce musée J'avais mon téléphone dans ma poche Mais on ne pouvait pas Prendre de photos Ni de vidéos dans le musée Donc ce qui explique Que je n'ai pas filmé A l'intérieur en fait C'était tout simplement interdit Si je retrouve Des images sur internet Je vous les mettrai De toute façon Parce que ça n'a pas bien changé Mais voilà C'est un musée De l'horlogerie Franchement c'est hyper intéressant Là il est quelle heure ? Il est un petit peu plus De 19h30 il me semble Je vais aller manger Fin de journée C'était une belle journée Il a fait beau encore aujourd'hui Demain Demain je ne sais absolument Pas ce que je fais Comme hier Je vais peut-être bouger de Genève Parce que là Genève Ça commence à devenir insupportable La circulation Franchement c'est Dense Très très dense Encore aujourd'hui J'ai dans un parking Ce terrain Il y a une voiture Qui est venue me faire du touche-touche Parce que j'étais peut-être Garé un peu trop en avant Le mec s'est dit On s'en fout en fait On avance Je ne sais pas tant Qu'on entend claquer Alors j'ai regardé La voiture à rien Et bien heureusement Que Dieu bénisse Parce que la caution Bordel Fait chier Franchement Pour circuler dans Genève C'est insupportable Ou alors Il faut prendre les transports en commun Mais les transports en commun Ça ne va pas partout Donc il faut prévoir Des bonnes chaussures Pour marcher un petit peu Quand il fait chaud Comme ça C'est compliqué Pour l'instant Ça va Je ne suis pas trop déçu De mes vacances Franchement Je vois des trucs C'est cool Ce n'est pas comme si J'étais resté chez moi Mais vraiment La circulation routière C'est insupportable Ça mine un peu L'expérience C'est ça le problème Ça mine un peu L'expérience de Genève Alors qu'en fait C'est une ville sympathique C'était donc La journée du 5 juillet 2022 Regarde-moi ça Magnifique Et t'as ça En vue Depuis l'hôtel C'est beau C'est comme ça Tout derrière Là et là Tout l'eau En fait Là il manque une partie Parce qu'il y a l'immeuble Et les arbres évidemment Mais magnifique C'est magnifique Et c'est à peu près Le même résultat De l'autre côté Alors là on les voit pas Ils sont un peu loin Mais ils sont un peu moins visibles Là aussi c'est pas mal d'arbres Mais il y a de la montagne De l'autre côté Alors ça y est J'ai acheté un nouveau siège social Les essais de corps Alors je vais juste changer La couleur de la façade C'est l'heure 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 On va y aller Et il y a C'est trop beau Il n'y a rien à dire C'est juste trop beau Je suis en train de me balader Il y a une grosse allée centrale Si vous voulez dans le parc On peut aller tout droit Et puis après Au fur et à mesure que tu avances Il y a des monuments Il y a des pierres Il y a des trucs C'est vachement bien Il y a de quoi se poser Ce midi Je ne sais absolument pas Je mange Ça c'est comme hier Je vous ai fait quelques photos sympathiques Si vous ne me suivez pas sur Instagram C'est le moment de le faire J'ai tout posté sur Instagram Donc allez voir Sinon là Je vous ai fait 2-3 images Pour les vidéos Mais franchement Vous ne voyez qu'un quart De ce qu'il y a Venez voir en vrai Il n'y a rien de tel C'est génial Par contre un peu partout Dans Genève Même dans le parc Il y a des fantômes Comme ça Donc il soit disant De l'eau cotable Vous savez quoi Je vais essayer Si je meurs Vous savez où ça vient L'oiseau Il va mort C'était crazy Je vais vous faire La soirée aussi Je n'avais pas remarqué Mais en fait tout ça C'est une fresque C'est à dire que ça démarre Là-bas Par là En 1536 Et ça raconte des histoires Comme ça Tout le long Tout le long Il y a des personnages Et ça s'arrête au fond Là-bas En 1602 Et genre là Évidemment au bord Il y a de l'eau Ils ont mis de l'eau C'est très joli Avec des petites plantes Et là par terre Il y a évidemment Des écussons Qui sont Des petites marches C'est une fraise J'avais pas vu Il faut ouvrir les yeux Les gars Magnifique Ça me fait toujours bien marrer Mais en fait Ils ont des passerelles Comme ça Qui passent sous les ponts Comme ça Et t'es vraiment Genre un fleur d'eau Et là Genre t'as 30 cm de l'eau Et ils ont des petites passerelles Comme ça Qui passent sous les ponts C'est assez génial Bon allez Je vais tester Normalement Ça passe Mais je suis pas certain De tenir de moule Je vais essayer De passer sous le pont Et Non je déconne Ça passe Ça passe large Et genre Là je fais quoi Je fais la poutre Tu vois Elle est juste au-dessus Là t'as la fleur d'eau T'as vraiment la fleur d'eau Et à la fraîche Tout ça Mais là Bon t'es bien Bon là C'est le moment Je me retrouve un peu en galère Parce qu'en fait Je ne vais plus avoir du 4G C'est assez emmerdant En fait J'utilise mon forfait Soche habituel En 4G Sauf que Suisse et Andorre C'est pas compris C'est du hors forfait Et c'est limité à 50 balles De hors forfait Et donc J'ai niqué 50 balles De hors forfait Donc là En fait Ce que j'ai fait C'est que je suis allé L'Office du tourisme De Genève Je suis un peu bizarre Je filme avec la caméra selfie C'est pas le top Et en fait Ils ont des routeurs Wifi Pour les touristes Et c'est de la wifi C'est de la 4G En fait En illimité Tu choisis la durée Que tu veux Sur le site Et c'est illimité Genre T'as le routeur Tu le prends Avec toi Et c'est illimité Tu fais ce que tu veux En datant en 4G 20 gigas 30 gigas 100 gigas Tu foires comme tu veux Par contre Il faut respecter les dates C'est à dire que Si tu le rends en retard T'as 150 francs de pénalité Voilà Donc t'as intérêt De le rendre à l'heure C'est ça que ça veut dire Je vais aller le chercher En fait Je l'ai réservé Parce que Comme j'ai niqué mon forfait Je vais peut-être pas Attendre Alors Là J'ai réservé pour 6 jours Pour la fin du séjour Et je paye 60 euros Ça fait 10 euros par jour Alors On est en Suisse Ici les forfaits sont chers Les forfaits de téléphone Sont hyper chers Mais réfléchissez On est en 4G En full illimité Avec un routeur wifi On fait ce qu'on veut avec Je pense pas que ce soit Extrêmement cher C'est peut-être un petit peu Surtaxe par rapport à la France Mais ça va En fait Bien alors Mesdames messieurs Nous sommes tout simplement Monument brunswick Brunswick Enfin vous l'appelez comme vous voulez Mais en tout cas c'est un monument Donc là Normalement Il est censé avoir de l'eau ici Mais il n'y a pas d'eau Il y a des travaux Mais il y a au moins Le petit monument là Qui est fort fort joli Et en fait Là je vais vous montrer Ce qui est en train de littéralement Me sauver La fin du séjour C'est ça En fait A Genève Vous avez la possibilité D'avoir un petit routeur wifi C'est là dedans C'est une petite pochette Qu'on vous donne Je vais essayer d'ouvrir C'est un routeur wifi Regardez ce qu'on a En fait On a tout simplement Le routeur wifi Le routeur wifi qui est là Donc avec ça Vous avez tout simplement De la 4G illimité En fait Il faut juste Choisir la durée Pendant laquelle Vous voulez avoir le routeur Donc moi J'ai choisi séjour Pour aller jusqu'à la fin De séjour Et en fait C'est de la 4G en illimité Vous faites ce que vous voulez Avec c'est illimité Donc c'est un routeur Il y a une carte sim A l'intérieur Et ça C'est associé A un code Qui est rentré Dans leur base A eux Et c'est utile ZAP tout de suite A partir du mois Vous réservez Vous payez Vous pouvez l'avoir Tout de suite C'est instantané Il y a ça Il y a des petits Haribo Avec un bon Ça c'est le petit côté sympathique Il y a le chargeur C'est ni plus ni moins Qu'un chargeur En chargeur d'iPhone Plus ou moins Avec un câble USB Et puis là On a une enveloppe En fait Avec un Pour le retour C'est déjà payé En fait Donc moi Je vais éviter D'aller le redéposer Je vais le mettre Dans une boîte aux lettres Comme c'est payé Ça fait 4,10 euros Comme ça Pour le retour C'est une enveloppe Avec une étiquette Pour le retour Tout simplement Vous avez un user guide Donc un guide d'utilisateur Et en dessous Et vous avez autre chose Je crois que c'est pour Ouais C'est pour mettre Un retour dessus Etc Etc Et ça Ça va littéralement Sauver la fin de mon séjour Parce que là Actuellement Je suis à quasiment 50 euros De l'enforcé Et c'est bloqué à 50 euros Ça fait que là Bientôt Je ne pourrai plus me servir De ma 4G personnelle Ça Là Actuellement 6 jours Je paye 60 euros A peu près Ça fait 10 euros par jour Alors c'est un peu cher Mais Limité Sortez Le portefeuille Sortez Le portefeuille Parce que la 4G Limité Ici Ça vaut super cher C'est pas comme en France Où tu peux avoir des forfaits A 10 euros Ici en Suisse Ça n'existe pas En Suisse C'est minimum Je crois 40 ou 50 francs par mois Pour avoir de la 4G Même pas illimité encore Donc là Je vais rester un petit peu Là Au monument Brunswick Et après on va bouger un peu J'ai bien envie d'aller me baigner Dans le lac Léman À Genève Plage Il va falloir que je bouge J'ai pas pris de crème solaire Ni de casquette Je vais décéder C'est sûr et certain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et salut à tous Nous sommes le jeudi 7 juillet 2022 Et ce matin Enfin ce matin Aujourd'hui Déjà ce sera pas mal Je vais essayer d'aller voir Le bioparc de Genève Déjà il est déjà 11h du matin En fait J'ai rien fait ce matin À part aller prendre un petit déj à McDo Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai retrouvé aussi un technicien et une mécanique de renommée de chez Jaguar C'est un serval Et pareil Il s'est fait débaucher Là il fait la sieste Vraiment Vraiment C'est la fin du monde Putain Il est en train de faire Il est en train de rêver Il va peut-être se réveiller d'un coup Je vais me sauter dessus Je vais me faire bouffer Je vais mourir En tout cas il est vivant En tout cas il est vivant Bon voilà Fin de la visite au bioparc de Genève Alors en fait c'est pas très grand Et en réalité au début Je me suis trompé Je suis rentré par la sortie Voilà Vous moquez pas de moi Vous auriez fait pareil L'entrée en fait ça ressemble tout simplement à une entrée de cage Voilà tout simplement C'est une grille à ouvrir Et vous rentrez réellement Comme dans un Putain la bagnole On a une belle ancienne là Qui passe là Je sais pas si Regarde La blanche là La blanche celle là Celle là La blanche qui passe C'est flou Merde Et ouais c'est vraiment comme si tu rentrais dans un enclos C'est tout petit Et donc moi je suis rentré par la sortie Je voulais faire le tour à l'envers Et je me suis retrouvé sur un parcours Tu sais les parcours santé Les trucs de balade Alors la première visite est gratuite Mais pour les visites suivantes Ils vous encouragent très fortement A payer A faire un don Surtout pour ce parc là Et pour l'association en fait qui gère ça Donc voilà Si vous passez dans le coin Même si c'est votre première visite N'hésitez pas à laisser une pièce Voilà donc c'était intéressant Il y avait des espèces d'animaux Qu'on n'avait jamais vus Des magnifiques perroquets On va dire des perroquets Mais c'est pas du tout le nom Mais vous voyez ce que je veux dire Les oiseaux Avec le devant tout jaune Et tout leur dos bleu Là c'est magnifique Par contre ce qui est un peu gênant C'est les avions qui passent Je sais pas si on l'entend Mais là il y a un avion qui passe On est juste à côté d'un aéroport Au niveau du grand Saconex Et franchement C'est un peu saoulant D'être dans le parc au calme Et d'un coup d'avoir Et en plus de ça Je suis tombé au moment de la visite Où il y avait une famille Qui passait juste avant moi Et en fait c'est des enfants Et tout ça crie dans tous les sens Ça court Et en fait les animaux prennent peur Et rentrent Donc il y avait Ils étaient tous rentrés les animaux quasiment Je vous ai filmé quand même Deux trois animaux Vous voyez hein C'est cool Bon là qu'est-ce qu'on va faire Quelle heure est-il ? Il est 15h ? 16h J'en sais trop rien Je vais démarrer là 16h05 Bon alors 16h05 Je vais tenter Je dis bien tenter D'aller me baigner Je vais aller Voilà Merci le copyright Donc je disais Oh Porsche Je vais essayer D'aller me baigner quelque part Au bord du lac Clément Donc je vais voir peut-être La plage au vive Ou autre chose Mais je vais essayer D'aller me baigner quand même Parce que c'est le but Par contre faites pas comme moi Prenez une casquette Et de la crème solaire Parce que j'ai pas de casquette J'ai de la crème solaire Mais j'ai pas de casquette Non je ne te filme pas Tu vois ma tête sur le retour Bon bah je te filme pas Est-ce que j'ai une tête de Porsche ? Non désolé Excusez-moi Du coup il fait le tour Merde Et ce soir Toujours avec mon pote Sergueï On va aller On va retourner surtout Nous allons retourner A l'endroit où nous sommes allés hier soir A savoir un hôtel Qui intègre un bowling Et tout un espace d'arcade C'est franchement très sympa On y est allé hier soir On y retourne ce soir Parce que pour un repas acheté Pour un menu acheté En fait T'as soit une heure de billard offerte Soit une partie de bowling offerte A savoir qu'une partie de bowling C'est 8 francs La première partie Et la seconde partie Et les suivantes C'est 6 francs Et bah c'est pas excessivement cher Il y a 18 pistes de bowling Dans un état impeccable Sous-titrage ST' 501 Les gars il y a un problème technique Ils ont mis une boule en assise au premier Il faut dire ça Il faut mettre ses chavéros Et salut à tous Vendredi 8 juillet 2022 Nous sommes toujours sur Genève Enfin un petit long Si là je suis rentré à l'hôtel Parce que je suis en galère Avec mes batteries d'iPhone Et tout ça En fait il me manque un chargeur Que j'ai pas pris avant de partir D'ailleurs j'ai un doute là dessus Je l'ai peut-être perdu J'en sais rien Bon ça me donnera l'occasion de le changer Mais de toute façon Il me manque un chargeur C'est à dire que normalement J'ai un chargeur pour mon iPhone Qui est là en fait Qui est en train de charger la batterie externe Que j'avais prise au cas où justement Sauf que le au cas où C'est transformé en Bah en fait j'ai que ça en fait En source d'alimentation quand je suis dehors Du coup là j'ai mon iPhone Qui est branché ici Parce qu'il y a des prises USB à l'hôtel C'est vachement bien C'est pas encore l'USB-C Mais enfin si ça marche Donc mon iPhone est là La batterie externe est là Avec le chargeur du coup De mon iPhone Qui est un chargeur rapide Et puis après Bah j'ai plus rien en fait Donc je suis un petit peu à la tâche De chargeur en fait Sinon j'aurais eu Cette prise de secteur supplémentaire J'aurais très bien pu charger mon iPhone En même temps que la batterie Cette nuit Et à l'oziguément Du coup là je vais rester un petit peu A l'hôtel Le temps de recharger tout ça Donc là voilà Je vais chiller un petit peu De toute façon ce matin Je me suis levé tard Comme tous les matins Je me lève pas très tôt Cet après-midi Il est prévu qu'on se fasse Sur un centre aquatique Avec mon pote Ça fait un peu bizarre De se dire que Dans deux jours Trois jours Je serai en train de remballer mes affaires Et je serai parti Ah oui et ce matin Donc j'ai été prendre mon petit déj Au pain quotidien Dans le vieux Genève C'est hyper sympathique Je vous ai fait quelques plans Et une formule Petit déjeuner Donc complet J'avais un chocolat chaud J'avais un jus d'orange Jus d'orange très bon D'ailleurs très très bon Jus d'orange Et puis du pain Avec un peu de beurre Et des confitures Ça j'ai payé 15 francs 60 Voilà Et puis après je me suis baladé Un petit peu dans le vieux Genève Il y avait un parc Où les gens pouvaient faire du skateboard Il y avait une fontaine à eau aussi Je cherche les fontaines à eau Dans Genève Il y a des fontaines d'eau potable Vous pouvez vous servir En fait J'ai essayé de négocier un peu à 12% avec eux aussi Mais ils ne sont pas intéressés Il y a personne qui en veut Je ne sais pas pourquoi C'est sympathique comme tout Les petits chemins Les petits chemins tout partout Ça part par là Ça repart comme ça Là-bas il y a une fontaine d'eau potable Il y en a partout Il y a des balançoires Il y a des 3 routes Là il y a un terrain de tennis Il y a un terrain de tennis C'est derrière Très 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 sympathique Quand tu veux te balader au calme L'après-midi comme ça Vraîchement bien 15h02 15h02 Nous sommes dans le parking de l'hôtel Et toujours au volant De la magnifique Skoda invisible Je vais tenter de me filmer Mais je ne sais pas si on me voit Je suis en face là Donc on est parti à Vitam Ça s'appelle C'est un énorme centre aquatique Ça ressemble un peu au siège de Microsoft C'est un énorme centre aquatique Avec le toit du centre aquatique C'est transparent Et c'est côté français Donc je crois qu'on paye en euros C'est quand même bien Donc vu le prix que ça coûte C'est bien Donc centre aquatique Avec des toboggans de partout Etc Mon but aujourd'hui C'est me tuer C'est à dire que Je vais essayer de faire Le plus gros toboggan du parc Voilà Il faut que je reparte de là En ayant fait au moins une fois Le plus gros toboggan du parc Point L'année dernière j'avais les miquettes Je n'osais même pas Je faisais les petits toboggans Tranquillement Tu vois Genre les trucs Les toboggans plus simples Ou à peine les toboggans Qui tournaient un petit peu Mais c'est tout Là on a un gros toboggan Qui fait un 360 carrément Un endroit Mon but C'est de faire le plus gros toboggan du parc Avant de partir C'est tout C'est à Nédance Vous cherchez l'adresse Nédance Alors je le dis comme ça Ça se trouve je prononce mal Mais c'est côté français Samedi 9 juillet 2022 Bonjour tout le monde Aujourd'hui ça sent la fin Puisque j'ai presque plus de place Sur mon iPhone Je stocke tout en local Et tous mes rushs en 4K Tout ça sont stockés dessus Et puis aujourd'hui Il y a le tour de France Qui passe en Suisse Et il y a pas mal de routes Qui sont fermées Donc aujourd'hui On va pas faire On va pas faire Masses de choses En fait on avait prévu De faire des choses Avec mon pote Vous savez On avait prévu d'aller voir Une grotte Dans un parc naturel Où il y avait des ours Et des loups Je vous l'avais dit En début de semaine je crois Et en fait on n'ira pas On n'ira pas Parce que mon pote Peut tout simplement Pas sortir de chez lui A cause du tour de France Ou alors il faut qu'il fasse Un détour d'une heure et demie Oui on est dans la montagne ici Moi je comprends pas En fait j'habite pas dans la montagne Mais ici vraiment S'il y a une route qui est fermée T'es foutu Donc ça va être un peu short Pour eux de venir Donc je sais pas Il y a peut-être un truc prévu Demain dimanche On verra bien Aujourd'hui c'est une journée Un peu calme J'ai pas grand chose de prévu Donc on va voir ce qu'on peut faire De toute façon Demain dimanche Ce sera la dernière vraie journée Tout simplement Parce que lundi J'aurai pas le temps Lundi matin Faut que je me lève tôt Pour aller rendre la voiture Pas tarder en fait A rendre la voiture Et il faut aussi Que je renvoie le Le Bah ça c'est une bouteille d'eau Et le Routeur wifi Il faut que je m'occupe De le renvoyer Dans une boîte aux lettres Et surtout ne pas oublier Donc ça Et la voiture de location A rendre Et puis ensuite Bah ensuite je suis à pied Avec ma valise Et ce sera le moment De repartir Question que je me pose Est-ce qu'en prenant le train Pour le retour Est-ce qu'ils vont demander Un test PCR Parce que dans le sens France-Suisse Ils ont rien demandé du tout Mais dans le sens Suisse-France Moi j'avais vu Sur le site De l'état français Même en Suisse Il me semble Qui demandait un test PCR De moins de 3 jours Pour rentrer en France C'est une été en Suisse En séjour Et pour rentrer en France Il fallait faire un test PCR Donc est-ce que c'est toujours D'actualité Ou est-ce que juste Plus du tout J'en sais trop rien Dans le doute J'ai bien envie d'en faire un Dans le doute Pour éviter de rester coincé En fait Parce que moi j'ai des trains à prendre Donc si je prends pas ces trains là Je perds de l'argent Donc dans le doute J'en ferai bien Bref C'est des questions que je me pose Faut que je me renseigne En réalité Oui alors Je suis en train de penser à un truc Aujourd'hui Je vais essayer de retourner A une des plages du lac Léman De ce fait Comme j'ai le temps Je vais surtout chercher des souvenirs Des petits souvenirs Des petits trucs à acheter Pour moi Et pour mes parents aussi Parce que je me rends compte Qu'à chaque fois Quand je vais en vacances Je repars sans rien Donc ça Ce sera les deux missions du jour Et bon Peut-être que ce soir Ça va bouger un peu On verra bien Parce que évidemment Le Tour de France sera terminé Donc mon pote pourra de nouveau se déplacer On va voir ça Peut-être qu'on refera un billard Ou un booning ce soir On va voir ça ah ouais là on leur fait un peu de mal bon sur cette note bien sympathique et bien c'est la fin du séjour ici en suisse j'ai découvert plein de trucs franchement c'est super bien tout ne s'est pas passé exactement comme moi je le voulais mais c'est aussi ça la vie c'est tout n'est pas heureuse à chaque fois donc là c'est vraiment ma dernière nuit ici à l'hôtel très propre l'hôtel vraiment super propre personnel ultra agréable et vraiment vraiment les hôtels ils existent comme ça donc là j'ai impacté tout mais ça fait en fait y'a plus rien là bas il y avait tout un bordel etc n'y a plus rien j'ai tout impacté la valise est ici là j'ai un sac à dos et puis là j'ai ma veste au cas où il ferait froid mais ça m'étonnerait puisque c'est plutôt la canicule qui est prévue là en ce moment voilà et puis la dernière nuit dans le lit c'est un lit très grand de place ça me fait presque quelque chose de partir je vous avoue je vais être franc avec vous ça me ferait presque quelque chose de partir mais on peut pas rester en fait c'est pas possible j'ai un travail j'ai des amis j'ai une famille et puis ben j'ai une vie en fait et que j'ai pas encore prévu de déplacer ici on verra ça plus tard en tout cas ici les paysages sont magnifiques et toujours ce truc que j'adore c'est vous êtes dans genève en pleine ville c'est le luxe c'est la ville c'est un côté où tu as la clément l'eau le sable la plage et juste à côté tu as la montagne et ce mélange comme ça plage eau et montagne juste à côté en fait c'est unique en fait c'est unique et moi j'aime beaucoup vraiment ce mix entre la montagne comme ça et la plage tout ça en étant juste à côté de la ville réellement la vraie ville c'est pas complètement excentré petit conseil à moi même la prochaine fois que je viendrai ici ne pas prendre de voiture ça sert à rien parce que dans genève on ne peut pas circuler en voiture c'est pas possible voilà force est de constater aussi que la ville de genève met en place énormément de choses pour les touristes pour favoriser le tourisme les transports publics gratuits des réductions sur des activités que vous pouvez faire dans genève et même dans d'autres villes tout autour je crois des réductions même la gratuité de certaines activités donc il ya franchement des trucs intéressants à les voir en plus c'est une destination que je vous recommande sans hésiter là sur la fin du séjour c'était un peu compliqué pour filmer je vous avoue tout le monde c'était compliqué mais là j'ai pas beaucoup filmé mais en fait là aujourd'hui nous sommes dimanche et nous sommes allés au lac d'annecy avec avec des copains je vous ai fait quelques plans quand on était sur la route etc après on est monté dans la montagne carrément pareil on attrapait on est vraiment monté dans la montagne on cherche une grotte qu'on n'a jamais trouvé en fait on s'est trompé de chemin mais vraiment quand je te dis monté c'est c'était droit d'accord vraiment et en plus j'avais mes vans donc ça glissé mais ça va je suis toujours en vue et c'était franchement une activité sympathique qui avait la vue en plus avec le lac d'annecy les montagnes tout autour c'était encore une fois c'est pas exclu que je revienne à annecy justement du côté d'annecy par contre passé juste un week-end voilà mais ça pareil on verra ça plus tard parce qu'en attendant j'ai plus d'argent ça c'est beaucoup moins drôle le fait de plus avoir d'argent voilà c'est tout je vous laisse là c'était seb je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée ça dépend quand est ce que je vais plus des blogs merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là c'était long je sais et puis moi ben je vais aller dormir pour être en forme demain pour pour enchaîner les gares et puis c'est tout bonne soirée salut et à la prochaine on les remet toujours 5-0 là j'ai dit ce qu'on pense un peu je pense qu'ils ont compris que 5-0 ça suffisait l'euro de foot féminin 2022 je vais pas filmer trop parce que c'est qui arrête allez au revoir au revoir la suisse au revoir la suisse à bientôt on la voit pas mais elle est là la suisse voilà et on voit moins d'en refusent et on voit moins d'en refusent